Salut à tous, c'est Bangla Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des conséquences de certaines suggestions qu'on peut faire en hypnose de rue et ou en cabinet d'ailleurs, suite à un mail de Bruno. Donc, il m'expliquait que pendant une de ses sessions avec un partenaire en hypnose urbaine, hypnose de rue, il a eu un feedback qui était assez curieux, c'est qu'il lui avait fait oublier un numéro et que quelques heures plus tard, la personne n'a pas réussi à se souvenir du numéro pour sa carte bleue notamment, qui faisait partie de son code confidentiel. Et autre chose, il lui avait mis un ancrage positif, un ancrage de rire, et il a eu un retour, le partenaire, de crampes d'estomac et douleurs à l'estomac. Donc, c'est intéressant comme feedback parce qu'en on a souvent l'impression que les jeux que l'on propose en hypnose urbaine, voire que l'on peut proposer même pendant nos sessions d'hypnose thérapeutique, même si le cadre n'est pas le même, et le cadre a beaucoup d'importance, le cadre va vraiment permettre à la psyché de notre partenaire de prendre en compte certains éléments spécifiques. C'est-à-dire qu'en cabinet, les gens savent que c'est payé, que c'est pendant 45 minutes, une heure, ils savent qu'il y a des choses à faire, des choses à dire, il y a des codes, il y a des règles. Dans l'hypnose urbaine, dans l'hypnose de rue, c'est un peu différent parce que c'est souvent quelque chose de léger, on ne sait pas trop les possibles et les impossibles, les acceptations et les non-acceptations de notre partenaire. On ne connaît absolument pas son histoire et ça, c'est un des points hyper importants à prendre en compte. Et donc, l'esprit et la projection et l'auto-suggestion que peut se faire un partenaire dans une session d'hypnose urbaine, hypnose de rue ou dans une session d'hypnose d'accompagnement, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne sont pas ouverts de la même façon et ils n'accepteront pas certaines choses. Un élément qui m'est souvent arrivé, des personnes qui m'expliquaient qu'ils allaient au spectacle de mesmer et qu'ils partaient comme des balles et qu'ils sont allés faire plein de spectacles de mesmer et à chaque fois, ils vivaient toutes les sessions à 200%. Pendant les sessions thérapeutiques, les sessions d'accompagnement, leur trance était normale. Il n'y avait pas d'alu, il n'y avait pas de truc de ouf, il n'y avait pas d'éléments hyper importants et ils me disaient même qu'ils avaient l'impression de ne pas être du tout dans le même état, que leur niveau de trance n'était pas du tout le même et la perception n'était pas la même. Parce que le cadre n'est pas le même, parce que dans un rapport psychopratique, on sait qu'on va aller déterrer des choses qui ne sont pas forcément très agréables, qu'on va avoir peut-être, voire sûrement des émotions qui, elles, ne le sont pas non plus. Alors que logiquement, quand on va en hypnose de scène ou en hypnose urbaine, on y va ou on veut vivre quelque chose de fun, d'agréable, etc. Donc c'est intéressant de prendre en compte que la trance qu'on va avoir en hypnose de rue, hypnose urbaine et la trance qu'on va avoir en hypnose d'accompagnement, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes, même si la personne est dite hyper suggestive d'un côté et ne peut pas l'être de l'autre. Là, mon exemple, par exemple, pour hypnose de scène vers hypnose d'accompagnement, mais j'ai déjà vu l'inverse. Des gens qui partaient facilement en hypnose d'accompagnement et qui, dès qu'il y avait un système d'hypnose urbaine, ne partaient pas, n'avaient aucune confiance et un cadre qui ne leur convenait pas. Donc c'est un des éléments déjà à prendre en compte et ça nous laisse, nous, nous ouvrir aussi à la réflexion des cadres que l'on met et d'où est-ce qu'on emploie l'hypnose et comment on emploie l'hypnose. Après, donc, la notion, par exemple, d'oubli, d'amnésie, qui est un grand classique en hypnose urbaine, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas. Alors pour des raisons très simples, parce que j'ai déjà vu des personnes être super, super mal à l'aise vis-à-vis d'un oubli de chiffres et plus encore parce que il y a des éléments dans tout ce qui est amnésie qui peuvent avoir un rapport à l'identité qui est complexe, surtout quand on fait changer de prénom. Alors bien sûr, pour des personnes, c'est très drôle et pour plein de gens, c'est un super moment. Malheureusement, et là je reprends le point essentiel de ma vidéo, on ne connaît pas le passé des gens. On n'est pas dans un cadre où on connaît le passé des gens. Et même si on connaît un petit peu, on connaît simplement ce qu'ils nous ont dit et pas du tout ce qu'ils ont vécu. Donc des oublis d'identité ou des oublis tout court, ça peut ramener, et là on va prendre ça avec n'importe quel jeu hypnotique qu'on peut proposer, ça peut ramener notre partenaire dans un schéma, dans un pattern, dans un modèle qui a été vécu il y a longtemps et qui peut-être les a mis mal à l'aise. Alors là, je prenais l'exemple de l'oubli, ça peut être les critiques qu'il a pu vivre sur il n'est pas capable de retenir une poésie ou il oublie ce qu'on lui dit ou il oublie de faire des choses et peut-être qu'il y a eu des conséquences qui étaient vraiment, vraiment pas cool. Donc l'oubli est peut-être associé à un moment T, à quelque chose de très drôle, mais au bout du compte, n'oubliez pas, on a associé conscient-subconscient et dans le subconscient il y a des mémoires à long terme. Il se peut que dans le jeu, sans qu'on le veuille, il n'y a absolument aucune intention de l'hypno, il y ait quelque chose qui se soit réveillé et que ça a réactivé quelque chose. Ah, toi tu oublies tout ce qu'on te dit, de toute façon on ne peut pas te faire conviance parce que tu oublieras tout ou tu n'as aucune mémoire, blablabla, blablabla. Ce qui fait que cette chose-là, et là par contre on ne peut pas le savoir, là je parle sur de la spéculation, il y a à revoir la personne, poser des questions, mais dans ce cas-là on est dans de l'accompagnement et on passerait d'une séquence hypnose jeu à quelque chose qui ne l'est plus du tout. Donc il y a peut-être quelque chose qui, à ce moment-là, s'est réactivé. Et c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et penser, c'est-à-dire que nos suggestions, dans un cadre ludique, peuvent avoir un impact qui ne l'est pas. Non pas que l'hypno ait fait quelque chose de mal, mais notre partenaire on ne le connaît pas. Notre partenaire on l'a pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et on ne se connaît pas à sa vie, on ne connaît pas ses process, on ne connaît pas ses patterns, on ne connaît rien du tout et il ne nous en parlera jamais. Donc il y a des trucs qui peuvent automatiquement, même si c'est ludique, être pris comme quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que parfois, notre partenaire nous met en figure d'autorité, un expert de l'hypnose, et même s'il dit ça que c'est un truc drôle, ils peuvent avoir eu l'idée que l'hypnose permet d'eux ou à un côté médical, entre guillemets, un côté thérapeutique de l'autre, ou un côté d'accompagnement, un côté phobique, un côté ceci, cela. Et donc dans la projection, il y a un lâcher prise du subconscient qui se dit « Ah ouais, je peux vivre dans cette session fun quelque chose de plus lourd, parce que lui c'est un expert. » Ce qui fait que parfois, moi ça m'est arrivé, en hypnose de rue, des gens où au départ ça se passait très bien, et d'un coup on voit un début de décompensation de quelque chose, et on voit la personne partir en vrille complètement, et où là on doit passer sur une session thérapeutique. Parce qu'on n'est plus dans le même, le cadre a changé, mais parce qu'en fait il a dû assimiler le gars qui fait de l'hypnose de rue à praticien d'accompagnement d'hypnose, ce qui n'est pas la même chose. Donc toujours prendre en compte cette notion-là, et donc oublier par exemple le chiffre X minute ou heure après, « Ah oui, bien sûr, c'est possible. » C'est possible parce que, déjà on ne sait pas combien de temps dure le post-hypnotique, mais plus encore le retour du facteur de jugement. Il suffit que la personne soit partie, puis ait vécu quelques éléments avec ses potes, ou avec son quotidien qui fait qu'il n'est pas ressorti complètement de sa trance, il est encore dans un rapport suggestible, et même parfois une, deux heures après, il peut avoir encore des conséquences là-dessus. Donc ça, il faut le prendre en compte. Outre le fait, bien sûr, que ça peut réactiver quelque chose de dissonant. Pour les notions des crampes d'estomac, là encore c'est intéressant parce qu'on ne sait pas du tout, l'abonome disait que c'était rire énormément jusqu'à, alors je ne pense pas qu'il ait utilisé ce mot-là, mais se plier en deux de rire, rigoler énormément, il suffit que notre sémantique, elle ait ouvert quelque chose sur un rapport, ou même au moment où c'est vécu, ça me fait tellement rire que j'en ai mal au ventre, que ce qui devait être positif va s'assimiler à quelque chose qui ne l'est pas forcément, et qui peut créer quelque chose, ne serait-ce qu'en y repensant, en repensant à l'ancrage, qui va recréer une douleur au ventre sans donner les rires et le bien-être en même temps. Donc il y a une dissociation de l'association qui aurait dû être faite de façon générale, parce que là encore on ne connaît pas les problèmes des personnes, ça se trouve il y a des personnes qui ont des crampes d'estomac régulièrement, qui ont des crônes, qui ont je ne sais pas quoi, et donc à partir de là on ne sait pas ce que ça peut faire. C'est pour ça que très souvent on va dire, faites des suggestions très courtes, très simples, qui ne peuvent pas être assimilées à des trucs très compliqués, et c'est pour ça que les ancrages souvent on les fait avec les doigts, et qu'on ne les assimile pas à d'autres choses du corps, pour que ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas une réactivation de quelque chose dont on ne savait pas et qu'on ne connaissait pas. Les doigts en général, faire ça ou ça, c'est pas très compliqué, et c'est assez rare que la personne va se bloquer le doigt. D'accord ? Donc il faut bien se rendre compte que même quand on va faire de l'hypnose ludique, l'hypnose de rue, il y a un monde qu'on ne connaît pas, notre partenaire, déjà que nous en cabinet on se rend compte que ça nous demande du temps pour le connaître, et donc même si l'hypno est très bon, il ne faut vraiment pas se mettre nous mal par rapport à ça, il faut juste cogiter et se dire attends qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie que je ne savais pas ou dans ma sémantique, mais même si on fait quelque chose de bien, il peut y avoir des retours qui ne le sont pas, et pas immédiatement pendant la session, ça peut être dans les minutes, les heures après, j'ai même vu des gens sur des jours après qui n'étaient pas bien de session qu'ils ont vécu en hypnose de scène ou en hypnose de rue, parce que ça a réactivé des choses pas agréables, donc c'est pour ça que pendant un moment, il y avait beaucoup de praticiens d'accompagnement et de médecins qui étaient contre l'hypnose urbaine, l'hypnose de rue, à dire c'est dangereux, et là-dessus on peut dire oui, vous avez raison, il peut y avoir des personnes qui vivent des choses qui ne sont pas cool, c'est une réalité, et il ne faut pas se voiler la face là-dessus, sachant qu'en plus, on peut faire vivre quelque chose de super cool pendant un laps de temps, mais après on se barre, donc tu ne sais pas, dans les heures ou les deux heures qu'on suivit, ou la soirée qui a suivi, l'impact de notre petite session d'hypnose ludique à un moment donné, juste toujours garder ça en tête, pour pouvoir faire au mieux la prochaine fois, si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook, Youtube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'hab, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, et concluez, B1, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada